Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du scarabée d'or aux éditions Erol à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en quatre grands thèmes avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer je l'espère pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestremé et vous pouvez dès à présent retrouver l'oracle du scarabée d'or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes dans la série Métamorphose Coaching en six épisodes qui est cette fois-ci dédiée à la cohérence cardiaque. Avez-vous déjà testé cette incroyable et très simple pratique. Elle permet de réguler et de moduler le rythme de notre cœur afin de mieux gérer notre stress et d'atteindre un état interne optimal, aussi bien au niveau physiologique qu'émotionnel. Alors aujourd'hui pour cette série, Stéphanie Nonsant est mon invité, formatrice conférencière en neurosciences appliquées et experte du sujet, auteur d'un livre paru chez Erol, Défi 30 jours, cohérence cardiaque. Je suis ravie évidemment d'accueillir Stéphanie Nonsant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors c'est déjà la fin de cette magnifique série dédiée à la cohérence cardiaque et pour finir en beauté, Stéphanie nous apprend aujourd'hui comment la cohérence du cœur nous donne accès à notre moi le plus profond et comment elle nous amène à être davantage alignée avec nos envies, nos rêves et nos aspirations les plus intimes. Alors c'est parti, mille merci évidemment Stéphanie pour cette série et à bientôt, c'est à toi. C'est moi qui te remercie Anne. Et bienvenue à toutes et à tous dans cet ultime exercice dédié à la cohérence cardiaque. Il faut savoir que lorsque notre cœur est en cohérence, et bien nous obtenons un alignement parfait entre le cœur, le cerveau et le corps. Et cet alignement va nous mettre dans un état où nous allons être davantage à l'écoute de notre cœur. D'ailleurs je pense que l'expression écoute ton cœur n'est pas du tout le fruit du hasard. Le cœur par ses battements va envoyer comme une sorte de cote morse et notre activité cérébrale ainsi que d'autres rythmes biologiques vont se synchroniser sur cette fréquence de cohérence du cœur. Et c'est grâce à cette synchronisation qu'il va y avoir un alignement parfait entre le cœur, le cerveau et le corps. Et puis il y a une chose intéressante que j'aimerais vous partager. Le cerveau après chaque battement de le cœur va réagir à chacun des battements par une sorte de sursaut d'activité neuronale que l'on appelle d'ailleurs une réponse neurale évoquée par le cœur. Et ce qui est intéressant c'est que trois chercheurs du laboratoire de neurosciences cognitives de l'école normale supérieure de Paris, que sont Mariana Babo-Rebello, Catherine Talon-Baudry et Craig Richter, ces trois chercheurs ont mis en évidence que le sentiment de soi, c'est-à-dire vous savez cette conscience de nous-mêmes, cette attention portée sur notre moi profond, et bien se manifestait davantage lorsque le cerveau répond de manière plus importante à chaque battement de notre cœur. Et d'autres chercheurs ont mis en évidence que lorsque nous sommes en cohérence cardiaque, qui plus est lorsque nous portons notre attention sur notre cœur pendant la pratique, et bien les réponses cérébrales évoquées par le cœur sont encore plus importantes. Or comme l'ont démontré ces trois chercheurs que j'ai cités précédemment, plus les réponses cérébrales évoquées par le cœur vont être importantes et plus le sentiment de soi est fort. Ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire qu'il est fort probable que cet alignement cœur-cerveau-corps nous amène vers une plus forte alchimie de notre moi profond avec ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire nos talents, nos rêves, nos aspirations les plus profondes, et bien évidemment notre authenticité, notre singularité. Et donc quand on y réfléchit bien, lorsque nous sommes alignés sur la cohérence de notre cœur, et bien finalement nous sommes alignés sur la cohérence de notre existence, sur ce qui met notre cœur en joie, sur ce qui nous anime au plus profond de notre être, alors bien évidemment ce n'est pas avec une seule pratique de cohérence cardiaque qu'on va arriver à cet alignement entre notre cœur et notre existence. Ça va se faire plutôt avec une pratique régulière et étalée dans le temps. Et donc à terme vous allez peut-être prendre de nouveaux chemins qui vont être plus en alignement avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et ça, ça va se faire en douceur avec la cohérence cardiaque. C'est ça qui est chouette. Cet alignement va être progressif. Et franchement c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, que chacun d'entre vous puisse se réaliser et s'épanouir au plus profond de lui-même à travers ses talents, à travers ses passions, et finalement à travers tout ce qui vous anime, tout ce qui vous illumine. Et donc pour vous aider à y parvenir, je vous propose cet ultime exercice de cohérence cardiaque qui a été réalisé en collaboration avec Alexandra Angelo qui est naturopathe. Je vous invite à trouver un endroit au calme, installez-vous confortablement, fermez les yeux, puis portez votre attention sur votre cœur. Je vous invite maintenant à caler votre respiration sur le rythme du souffle que vous allez entendre et à vous laisser porter par la voix d'Alexandra. Je vous souhaite un très très beau voyage en cohérence pour cette ultime séance. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je choisis d'exprimer mon plein potentiel. Je m'ouvre à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis libre d'être moi-même. Je me permets de réaliser tous mes rêves. Je suis alignée sur mes aspirations les plus profondes. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je choisis d'exprimer mon plein potentiel. Je m'ouvre à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis libre d'être moi-même. Je suis libre d'être moi-même. Je me permets de réaliser tous mes rêves. Je suis alignée sur mes aspirations les plus profondes. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je choisis d'exprimer mon plein potentiel. Je m'ouvre à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis libre d'être moi-même. Je me permets de réaliser tous mes rêves. Je suis alignée sur mes aspirations les plus profondes. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je choisis d'exprimer mon plein potentiel. Je m'ouvre à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis libre d'être moi-même. Je me permets de réaliser tous mes rêves. Je suis alignée sur mes aspirations les plus profondes. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon cœur. Je choisis d'exprimer mon plein potentiel. Je m'ouvre à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis libre d'être moi-même. 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 C'est paru aux éditions E-Rolles, dans lesquelles tu partages 30 séances de cohérence cardiaque. Certaines réalisées en coopération avec Alexandra Angelo, Anthony Doux et Valérie Fares. Et je rappelle que 50% de tes droits d'auteur sont reversés à Rêves, l'association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. Merci beaucoup pour ça aussi Stéphanie. Enfin et surtout, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur ton site opteamind.com Merci Stéphanie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Merci. 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 Merci.